bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vient apporter et bien point final à cette série concernant les design patterns avec la ravelle et php aujourd'hui on va s'attaquer à deux design patterns le manager comme vous avez vu dans le titre de la vidéo qui en fait s'appelle le builder en vrai mais manager sur la ravelle vous allez comprendre pourquoi et enfin le façade qui est la raison pour laquelle la ravelle est populaire ou impopulaire à votre souhait ici on va prendre un exemple le session manager le session manager c'est une classe qui nous permet qui permet plutôt à la ravelle d'instancier la bonne configuration suivant le type de gestionnaire de session qu'on veut on voit qu'il est temps de manager ça c'est une classe qu'on va réutiliser qui nous permet en fait de générer à la volée directement une classe qui supporte le principe du builder pattern c'est pour ça qui s'appelle manager dans la ravelle alors ici ça passe par des drivers donc si on a envie de gérer en fait une session avec un tableau on a une fonction créateur et driver qui va renvoyer ce et ses chaînes en leur de la même façon pour les cookies on a la même chose on a cru être cookies driver qui renvoie une instance ici de cookies et chaînes en leur donc en vérité l'idée ici ça va être de pouvoir à partir d'une instance de pouvoir créer plusieurs instances qui supportent des configurations différentes voilà et pour pouvoir arriver à faire quelque chose de sexy on va pouvoir à la fin la toute fin c'est extrêmement simple et bien utiliser le façade pattern qui nous permet d'englober tout ça de façon propre moi je vais vous prendre un exemple on va le faire de suite ça va être l'exemple de lecture de fichiers voilà on va se faire un file radeur un file reader donc c'est parti on va ici se permettre une petite classe qui va s'appeler alors je vais créer le dossier ici file reader et on va avoir quelque chose qui permet et bien de lire des fichiers et différents types de fichiers donc si je veux du jason on va dire que c'est le driver par défaut donc il lit du jason par défaut et si on a envie de lire du xml on va lui préciser bon on veut le driver xml et on n'a plus qu'à lui passer le chemin du fichier et hop alors je sais qu'on a déjà plein de choses pour faire ça avec la ravelle mais ici c'est à titre d'exemple donc c'est parti je vais créer ici un nouveau en nouveau fichier je vais l'appeler file reader manager point php ça c'est notre manager c'est notre builder on va l'étendre de manager et là vous voyez je prends le manager de illuminate support on va me demander directement d'implémenter une méthode abstraite qui est le get default driver c'est à dire par défaut qu'est ce qu'on veut comme driver nous on avait dit que c'était du jason donc c'est parti on va faire un public fonctionnent qu'est default driver et on va dire que ça return jason alors à partir de là on va se créer nos classes on a en droit de se demander mais comment est ce qu'il va faire pour en fait savoir ce que je dois instancier ce que c'est bien beau lui avoir dit jason mais comment est ce qu'il va trouver la classe dès qu'on va la crée en fait c'est très simple si je rejette un coup d'oeil dans manager vous allez voir que il a cette méthode clé driver et récupère le nom il va juste générer il va aller chercher une méthode ont généré son nom à partir de create esther study driver driver donc en gros nous on a fait un jason driver donc il on a besoin de créer une classe qui s'appelle create jason driver et c'est tout de suite ce qu'on va faire donc ici dans file reader je vais faire un client jason driver point php alors vous pouvez rajouter une interface si vous voulez nous on va le faire directement comme ça on va directement avoir une fonction ride et là on va se dire que ça renvoie un narré et on va avoir en tant que chaîne de caractère le chemin du fichier et on va pouvoir pourquoi pas se permettre directement d'englober des petites vérifications si par exemple le fichier n'existe pas bon ben ici je vais lui faire un différent de file existe de passe on va directement renvoyer une nouvelle exception on veut utiliser le file not found et on a marqué file at passe passe deux notes existent comme ça on se répète pas à chaque fois qu'on a besoin de lire quelque chose par exemple ensuite je vais récupérer mon contenu donc je vais faire un guide file content ici depuis le passe ensuite comme on est directement dans une classe qui s'occupe de traiter le jeu et seulement on peut vérifier si c'est différent de jason valide donc on va lui passer le contenu de cette façon et auquel cas c'est pas valide bon ben on va je grossis un peu le trait parce que on a déjà une gestion des erreurs mais c'est juste pour faire un petit jason alors je crois qu'on a une une exception jason exception voilà et on va lui dire file at passe passe is not valid jason pourquoi pas et enfin des conseils qu'on est sur du jason valide et que le fichier effectivement trouvé on va pouvoir renvoyer en vous faisant un return jason on va ici le décoder et on lui passe le content et ça va ici passer le paramètre à trous le second paramètre un trou pour pouvoir envoyer un arrêt associatif et on est bon donc on a déjà notre classe donc c'est parfait ce qu'on va faire alors pourquoi pas se rajouter rapidement une interface on va l'appeler ride file reader 1 interface parce qu'il faut quand même que ce soit assez propre on sait qu'on va avoir tout le temps la même chose c'est à dire une publique fonctionnerie qui accepte un passe et qui renvoie un arrêt voilà et ça on n'oublie pas de si je vais écrire file parce que j'ai mis un i majuscules on n'oublie pas de toujours implémenter cette classe là voilà donc maintenant ce qu'on peut faire c'est retourner dans notre manager et lui dire la fonction qu'on a eu tout à l'heure public fonctionne create jason driver on sait que ça va renvoyer une une instance ben maintenant on a l'interface donc on va l'utiliser de file reader interface et on fait un return new create jason driver voilà c'est tout ensuite ce qu'on va faire c'est la même chose mais pour le xml pourquoi pas donc on va se faire un petit xm create xml driver donc là on est bon pour l'interface et ensuite on va se créer cette classe là de suite donc on va tout simplement ici dupliquer create jason driver je vais l'appeler create xml driver comme j'ai précisé dans le nom de monde manager et voilà pour notre code donc ici j'ai juste vérifié comme d'habitude si le fichier existe je récupère son contenu je regarde si c'est quand même un fichier xml valide et ensuite ce que je fais c'est que je l'encode en jason et je le redécode avec trous en paramètres ici pour avoir un arrêt associatif et finalement réussir à lire mon fichier alors on va tester tout ça j'ai dans mon dossier storage deux fichiers un démo point de jason et ensuite un démo pour xml qui sont des jason xml respectivement valide qu'on va pouvoir tester comment est ce qu'on fait maintenant pour utiliser notre super manager c'est pas compliqué on va récupérer si notre classe on sait que c'est du jason par défaut donc je vais aller dans web.php je vais ici l'instancier directement via mon mon container de la ravelle je vais l'appeler reader est ce que je vais faire c'est directement faire un dd alors j'ai un reader est dessus si j'essaye de faire un read et je vais aller chercher mon fichier des mots points de jason donc j'utilise storage ps pour aller directement au bon chemin on va voir si je réactualise et bien il m'a lu mon fichier on voit que c'est un arrêt alors maintenant pour pouvoir utiliser tout simplement la lecture du xml je vais plutôt faire un driver xml donc je lui précise comme on ferait sur n'importe quel autre manager de la ravelle on précise le driver qu'on veut utiliser et là ça sera pas des mots pour xml mais ça sera plutôt des mots ne vous moins déjà et ça met des mots pour xml et là vous voyez il me l'a lu parfaitement donc c'est parfait et maintenant on va le transformer en façade de façon à avoir un code vraiment propre alors pour se faire en quelques secondes on va se faire un nouveau fichier qui sera notre façade qu'on va appeler file reader points php on va l'étendre de la façade bien connu de la la ravelle donc illuminé tu porte façade et on va avoir besoin ici mais de se créer une guette façade accessor comme vous pouvez voir ici que là ça sera une protected statique fonctionne une fonction statique protégé et elle va retourner une nouvelle instance de file reader manager de cette façon et on va pouvoir adapter notre code dans web.php je me débarrasse ici up de l'interface que j'avais mise et on va pouvoir passer directement notre file reader on va transformer notre première méthode appelée en méthode statique est ici mais ça devrait avoir le même effet donc je vais revenir ici je réactualise et vous voyez ça ne change pas évidemment si je veux pas utiliser de xml je vais directement faire un deux points de points ride je laisse lui xml volontairement voir ce qui se passe on a bien la méthode jason validé qui fonctionne il dit qu'il n'est pas valide évidemment si je passe des mots points jason vous voyez que ça fonctionne et on a désormais un code super clean et qui utilisent en prime et bien deux design patterns donc voilà on vient de terminer sur le builder slash manager et le façade qui vient terminer cette série donc à partir de maintenant on va reprendre le rythme des vidéos un petit peu survu un petit peu sur php la ravel etc et je vous remercie même si vous avez suivi toute la série grandement et également pour votre fidélité si vous êtes abonné et si vous me suivez on se retrouve très vite merci bien